Et boum bienvenue dans Gamestribe la tribu des gamers bienvenue à tous bonjour messieurs et aujourd'hui on va parler de plein de trucs. Sudon Strike ça ça va être pour vous, la fièvre du transport en français, je fais ce que je pouvais, Need for Fast and Furious, Need for Speed mais furieux furieux qui va s'en prendre plein la gueule notamment et puis les sorties septembre ciné, séries, beaucoup de séries. Voilà messieurs on est parti en avant au Gamestribe, la séquence hot. Séquence hot qui commence avec un peu de poésie. Bruit de chenilles au petit matin, pluie d'obus qui ruisselle à tes plus fenêtres. Pas encore, on parle de la seconde guerre mondiale. Ah oui, il y en avait déjà. Qui n'avait pas la palme dehors. Je parle de Sudon Strike, la série Sudon Strike. On est au 4, Sudon Strike 4 qu'on attendait avec impatience. Mais d'abord et c'est pour ça que vous avez remarqué que Mike est là. Il est là. Oui. On va parler du 1, 2, 3. Toi tu y as joué. J'ai joué au premier. Oui. J'ai en fait vite laissé tomber. Le jeu était pas mal mais il y avait beaucoup trop de choses à gérer. C'était vraiment trop chaotique. Donc tu as laissé tomber parce qu'il y avait du trop. C'est ça. Trop de missions, trop d'unités. Non, c'est trop d'unités à gérer, trop de choses à faire. Enfin, tu pouvais balancer des dégâts à un bout de la carte mais en même temps tu as été renfort qui venait de l'autre. Enfin, c'était vraiment très très compliqué de tout gérer. Le jeu était très bon, c'est pas ça, mais c'était vraiment difficile à gérer. Le 1, le 2, le 3, c'était un peu pareil. En fait, c'était même malheureusement un peu descendant. Et justement, le 4. Et qu'est-ce qu'on attend du 4 ? Ça remonte la pente quand même. Alors le 4. Boulot de Calypso Media et de Kite Games. Le jeu est sorti le 11 août sur PS4 et sur PC. Et alors ? Et alors ? On attendait avec impatience. Surtout que le 3 est sorti il y a 10 ans. Donc on l'attendait et plein de gens l'attendaient. Et alors la déception. Mais non. Si, déception. C'est une chronique haute sale et malheureusement je dois vous le dire. C'est pas Lionel Messi, mais c'est Lionel. Mais non. Déception. Alors bon, 3 camps, pas de surprise. Pour une seconde guerre mondiale, l'Axe, les Russes, les Alliés. Jusque là, rien à la normale. Mission, t'as pas dit trop. Il y en a 21. 7 par camp. Faut voir la longue. Faut voir la mission. Et puis là, je me dis bon allez, on va acheter un coup d'oeil au multi, voir un peu ce que ça donne. Petite question. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 666. Bah 21 parce que tu viens de le dire. Toi 21 ? Bah 666. J'aurais choisi la même. Bah non, perdu. C'est 4. 4, c'est le nombre de cartes disponibles en multi. Ah la vache. Mais c'est pas grand chose ouais. Ah tu te dis ok c'est tout bel solo, je vais aller faire un tour au multi et je fais... C'est un peu triste. C'est un peu maigre quand même. Tu lances la partie, tu te dis ok. T'as quelques unités, une vingtaine d'unités. Pas de renfort. Pas de renfort. Pas de base. Tu dois aller capturer des points. Ok d'accord. Allons-y. Bon allez. Il va peut-être se passer quelque chose. J'ai oublié un truc. Le jeu. 50 boules. Là tu peux bien me regarder. Bon là tu te dis franchement bon allez c'est une attente. 50 boules, 4 maps déjà tu m'auras pas. Ils étaient au courant qu'on attendait ou en fait on oubliait de leur dire qu'on attendait. Donc à moins de soldes ultra violentes, j'ai du mal à trouver des points positifs. Je vais quand même vous parler de quelques points positifs. En essayant de ne pas être de mauvaise foi. Inspirer Robin, inspirer Joach. Bon. Le jeu est joli. Mais moins joli qu'un Company of Heroes. Bon. Il y a des généraux. Ça veut dire que vous pouvez choisir des généraux pour orienter le style de jeu de votre armée. Ok. Spécialiste de l'infanterie, spécialiste des blindés, spécialiste du support. Ok. Comme dans Company of Heroes. En gros. Ok d'accord. Bon. Il y a moyen de gérer la logistique. On peut fournir de l'essence, on peut fournir des munitions avec des camions logistiques. Pour un soldat. Comme dans Normandy 44. C'est ça. Ah d'accord. D'accord. Bon. Bon. Euh... Voilà. Ok. Le 4, vivement le 5. Impatient. Ou pas. Bah ils mettront moins de trucs. 5 maps. Ou pas. Donc vraiment désolé mais effectivement, à moins de rajouter des unités, à moins de rajouter un peu de principe de gameplay, à moins de rajouter des renforts, un système de... Inspirez-vous des autres jeux et rendez-nous un Sundance Strike 1, ça ferait plein plaisir parce que là voilà. Ouais. Voilà. Ça change hein. Bah oui ça donne pas envie, je suis désolé. Tu arrives, t'as la pêche, t'es le positive en plein quoi. Bah non, c'est pour la semaine prochaine. J'espère. Je crois que c'est parce que l'ermite est à côté de toi. Et que ces ondes... Bah non, il est tout le temps avec moi. C'est vrai mais là... Ça ne change rien. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Donc voilà. Bah merci. Bah de rien. Bah en fait non. Voilà. Comme ça vous savez au moins. Voilà. Ne l'achetez pas finalement. Attendez, attendez qu'il soit à 10-15€. Oui mon bon déri. Attendez qu'il soit à 10-15€. Ou 5. Ne l'achetez pas avant qu'il soit à 10-15€. Mais ne l'achetez pas. Surtout pas avant qu'il soit à 10-15€. Voilà. Tout ça pour dire, merci messieurs. Mais de rien. On va filer sur les gossips avec Aurore et toute la clique des gossips Aurore Robin. La totale quoi. Toutes des news maintenant dans ton écran. Et les gossips, salut les copains. Salut. Salut. Ça va bien ? Bien, bien, bien. Et toi ? Bien, bien, bien. Alors, aujourd'hui on va parler de Jeux Olympiques et d'eSport. Ah, les JO. Aujourd'hui on prend des pancartes avec les scores. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait que l'eSport soit intégré aux Jeux Olympiques ? Est-ce que tu penses bonne idée, mauvaise idée ? Mais là, si on commence à parler de ça, j'ai dû cramer toute ta rubrique quoi. Ah ouais, à ce point-là ? Pourquoi ? T'aimes pas ? T'es pas content ? Je sais pas, je vois un mec qui s'entraîne toute sa vie. Tu vois, il court, il se lève le matin à 7h, il bat des oeufs dans son truc. Tu vois, tous les matins il fait ça, il sue quoi. Avec un entraîneur qui lui en met plein sa gueule dans son dos pour essayer de lancer un javelot à 130 mètres. Respect quand même. Ouais. Bah justement, il y en a qui s'entraînent toute leur vie pour avoir les pouces suffisamment entraînés pour pouvoir gagner. 18h par jour, ils dorment pas. On parle de quel type de jeu ? Bah justement, là on va en parler. Donc il faut savoir que déjà en 2018, il y aura des... Donc l'eSport sera à l'essai à Jakarta, donc ça n'est ici. Donc en 2022, ce sera une discipline officielle des Jeux d'Asie. On en est là, quoi. Et en 2024... Ah, il fallait que ça commence chez eux ! Eh bien, il y a Tony Estanguet et Thomas Bach qui sont très, très favorables au fait d'ajouter l'eSport en tant que discipline olympique. À Paris. À Paris. Et donc... Donc c'est pas qu'en Asie, c'est même chez nous. Tout à fait. Tout à fait. Sauf que ce sera interdit aux jeux violents. Style... CSGO. To be. Ça va juste être génial. Même Dota 2 ou Overwatch. To be. Et oui, on voit le champion russe d'Alexandra Brunkers apprendre à brosser son cheval. Oui, alors il est parti. C'est parti. Attention, on s'accroche. Ouh, la crinière, elle est belle. La crinière formidable, extraordinaire crinière. Oui, magnifique. On jouait le bazar. On joue à quoi, alors ? Non, mais on va faire des compétitions de Whisper, tu vois. Du Just Dance, quoi. Bah oui, mais ça existe déjà. Il y a déjà des conventions mondiales, etc. Les Jeux Olympiques, quoi. Tu les vois monter sur le podium, quoi. Grosse gueule de geek monter sur le podium. C'est trop connoté. Guerre, terrorisme, violence. Et les Jeux Olympiques, ça prône la tolérance et l'ouverture. On est d'accord. Oui, on est tout à fait d'accord. Je m'excuse. On est d'accord. Mais quand même. La boxe, le tir à l'arc, le tir à la carabine, tout ça, c'est des sports pas du tout violents. Honorables. Bien sûr, les mecs qui se foutent sur la gueule, ça, ça va. Par contre, virtuellement, ça va plus. Parce que ça rend violent. Merde. C'est ça qu'ils disent maintenant. Il ne faut pas l'empêcher d'être un peu salé. Mais est-ce qu'il ne faudra pas avoir peur que d'ici 2024, les Jeux Olympiques sont de plus en plus lisses pour pouvoir être éligibles aux Jeux Olympiques étant donné qu'on ne peut pas être violent, on peut avoir de sang, pas d'explosion, rien du tout. Même Overwatch. Même Overwatch, ils ne veulent pas. Ils veulent que c'est trop violent. Imagine. Qu'est-ce qui va devenir bizarre ? Il y aura tous des jeux de simulation genre FIFA 24, NBA 2K 24. Ça, ce sera OK. Rocket League. Peut-être. Ça, à mon avis, oui. Vous nous rajoutez FIFA, NBA, on a déjà ça. Ce sera peut-être en compétition olympique, commenter comme un vrai match de foot, de basket. Voilà. Si il y a Rocket League, pourquoi pas ? Écoute, on t'inscrit. Pourquoi pas. En 2024. Je n'arriverai pas à passer le… Trop présente. Non, je n'y arriverai pas. Évidemment, ce sera interdit de se doper comme pour les vrais… Ah ouais, ça m'envoie. Ça, le Red Bull finit. Terminé. Et tu m'enlèves cette vilaine casquette Monster. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une équipe américaine, donc C9 qui s'est fait choper, donc une équipe de CSGO. Dopage. À prendre de l'ADERAL, voilà, pour augmenter les capacités intellectuelles des joueurs. Bravo quoi. Il est beau le sport. Voilà. Il est beau l'e-sport, messieurs. Et en France, à Paris, enfin du côté de Nantes plutôt, il y avait une école d'e-sport, l'e-sport académique qui avait ouvert en janvier 2016. Arnaque. Bah ouais, malheureusement… Filouterie. Début… Voleur. Des gens se sont plaints du fait que les cours n'étaient pas donnés, que les personnes qui devaient venir ne sont jamais venues, que les grands noms de l'e-sport ne venaient pas. Arnaque. Total. 6 000 euros par personne par an. Bravo quoi. C'était sympa. Déjà, comment tu m'observais avec tes parents ? Pourquoi maman ? Moi… Non, je vais faire du gaming. 6 000 euros. Je ne veux pas faire avocat, je ne veux pas faire docteur, je veux faire gamer. Voilà. En même temps, ça rapporte, en 2016, l'industrie de l'e-sport, c'était près de 600 millions de dollars, et cette année, ils comptent plutôt dans les environs des 700 millions de dollars brassants, rien qu'avec ça. Ah oui, c'est en gros… C'est une industrie, on est d'accord. Ah oui, c'est énorme. Si t'es bon, faut tenter ta chance, mais… Non mais non. Peut-être pas miser toute ta vie là-dessus. Je vise trois côtés. Moi, je suis le mec dans une team qui part en premier. Non, les gars, vous tirez bien, je tire comme une merde, je vais aller voir ce qui se passe. Et voilà. En général, je vous prends un gros headshot, et voilà. Au moins, ils savent qu'il y a un sniper dans le couloir. Au moins, t'es avec l'erreur, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est mon job. C'est pour ça qu'ils m'invitent, quand ils ont personne d'autre. Voilà. J'aime l'affaire. L'abnégation, le sacrifice, mes amis. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, voilà. C'est cool. Moi, je vais chez l'ermite. Comme ça. Boum. Dans la cave. Hop, hop, hop. Et Kaboum, la suite dans la cave de l'ermite. Il fait bien frais chez toi, j'aime bien. Bonjour, Mike. Bah, surtout qu'on va parler d'un truc un peu plus léger par rapport à la semaine dernière, quand même. Enfin, léger dans l'ambiance, mais pas dans le gameplay. D'accord. Il faut savoir que je vais vous parler de Transport Fever. Donc, Transport Fever est un jeu développé par Urban Game et édité par Gambitious Digital Entertainment. Oh bah, plein la bouche. Joli. Le jeu est sorti sur PC le 8 novembre 2016. Petit historique, Urban Game avait sorti Train Fever en 2014. Il n'était pas totalement fini. Il y avait quelques petits bugs. Mais ils ont quand même réussi à amasser 150 000 fans. Pas mal, ça. Donc, ils se sont dit, on va sortir un jeu. On va s'allier avec un éditeur et on va vous sortir un jeu complet. Donc, ils ont sorti Transport Fever. Alors, qu'est-ce que c'est ? On vous met à la tête, en fait, d'une société de transport. Que ce soit sur route, ferroviaire, sur fluviale et aérienne. Transporter. C'est ça, mais en mieux. En gros, là, vous allez vraiment devoir tout gérer. Gérer les transports de personnel, de marchandises entre vos différentes villes. Donc, vous avez un mot de campagne. Il y a deux campagnes pour l'instant. Une en Europe, une aux Etats-Unis. Oui. Cela va de 1850 à nos jours. Ah oui, quand même. Il y a du matos. Il y a vraiment du matos. Le matos se développe, évolue au fil du temps. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, ces campagnes sont scénarisées. Donc, on va vous dire, par exemple, vous allez construire le canal de Panama. Ok. Donc, vous allez devoir créer des lignes de chemin de fer qui vont de la carrière à tel endroit et ainsi de suite. Avec des gros concurrents. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de concurrents. Vous êtes tout seul, en fait, sur la carte. Le seul concurrent, en fait, c'est que quand vous commencez une partie, que ce soit en campagne, mais surtout en libre, vous avez des dettes. Donc, en gros, il va falloir que vous fassiez de l'argent pour rembourser vos dettes. Non, ce n'est pas marrant. Voilà. Ça évolue très lentement au départ. Mais une fois que vous avez votre réseau, on part dans des milliards et des milliards. Ça va assez vite. Il y a énormément de choses à gérer. Au niveau de la partie libre, c'est vraiment le truc le plus sympa, je trouve, dans le jeu. Au niveau de la partie libre, vous pouvez avoir une petite carte qui va vous donner entre 5 et 10 villes que vous allez devoir relier. Jusqu'à une carte énorme où vous pouvez avoir jusqu'à 30 villes à relier entre elles et avec différentes industries sur la carte. Donc, par exemple, une Syrie, des fermes, ainsi de suite. Et vous allez devoir faire en sorte que, déjà, de gagner de l'argent. Il va falloir jongler les buts d'une société. Et deuxièmement, de faire évoluer vos villes. Donc, en regardant les demandes de vos villes. Il faut vraiment t'adapter, oui. C'est ça, oui. Si, par exemple, ils ont des villes où ils ont besoin de tel ou tel matériau, il va falloir faire en sorte que vos matériaux... Il va falloir les acheminés, là-bas. Sur les cartes immenses, à un moment donné, le réseau... En tout cas, moi, c'est le souci que j'ai eu. C'est peut-être le petit bémol. Il faut vraiment un gros PC. Pour faire tourner tout ? Pour faire tourner. Parce qu'à un moment donné, vous avez tellement de réseaux que ça sert à faire vers fluvial. Ça sature. Donc, vous avez des petits ralentissements. Il y a trop d'infos parce que c'est des milliers de camions qui se déplacent. Ouais, d'accord. C'est des centaines de trains. C'est des dizaines et des dizaines d'avions, de bateaux qui se déplacent. Donc, voilà, il faut un bon gros PC. On s'y performe un peu dans tous ces... En fait, non. Est-ce que c'est assez autonome à partir du moment ? Non, c'est autonome dans le sens où vous donnez un point de départ, un point d'arrivée et ça va se régler. De temps en temps, quand vous avez un petit souci, ça s'affiche. Il y a un truc qui vous dit qu'il y a un problème sur cette ligne. Donc, vous allez vite le régler. Mais il y a énormément, énormément, énormément de choses à faire sur ça. Ah ouais. Bonne envie. Et comment on perd ? Banqueroute ? En règle générale, oui, banqueroute. D'accord. Vous savez, à un moment donné, vous n'arrivez pas à gérer votre réseau, vous perdez trop d'argent. Ça arrive. La case noire. C'est ça. On l'a tous connu. Donc, voilà. C'est un jeu que je vous conseille pour les gens qui aiment bien les gestions. Gestion de transport. Ça a l'air bien complet. Ça a l'air ultra complet. Ça a l'air ultra complet. Ouais. Donc, voilà. Cool. Merci. Super. Voilà. À la prochaine. Bah voilà. Merci. Bah voilà. Enchaîne direct sur la suite. C'est maintenant. Et c'est parti. Et on s'accroche. On met sa ceinture. On sort les doigts du brun. Parce que ça va chier des bulles. Il a pris 14 Red Bull avant de commencer l'émission. Il est chaud. Il est prêt. Vas-y. Bonjour mon cher Justin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu très sympa. Donc, il va falloir que tu affiles ton super cosplay, super sans plomb de Vin Diesel. Ouais. Franchise. Franchise qui a influencé énormément les Fast and Furious. J'ai nommé Need for Speed. Ouais. Need for Speed and Furious. Alors, développé par le studio suédois Ghost Games. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Édité par Electronic Arts. Attention Battlefront 2. On vous attend au tournant les gars. Ouais putain ça. Et sachez que, mes très chers amis, que c'est le 22e opus de Need for Speed. Mais rien que ça. Donc, ça commence à faire long. Je pense que je suis toujours bloqué sur le premier quoi. Et à quel as-tu joué ? Le premier. J'adorais le dernier. Ouh la vache. Le 2 je crois. Net for Speed 2. Ouais, c'est vachement loin. Vieux gamer ici. Le 1, le 2. Underground 2. Underground 2. Après, le dernier jeu de voiture que j'ai fait, ça devait être Forza 3 je crois. C'est pour tenir. Et Sonic All-Star machin. Mario Kart avec Sonic. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. D'accord, ça ne compte pas. Écoute, c'est un petit peu dans la vente d'Underground en fait. Donc, c'est pour ça que je vous demandais un petit peu. Puisque voilà. Donc, comme d'Underground en fait, le jeu, tu te balades dans la ville. Il y a des mecs qui te téléphonent et qui sont là. Je vais te péter ta gueule avec Madison Skyline et ta bête honda les pourris. Et toi tu te dis ok ça va j'arrive. Tu arrives, tu bats les gens, tu gagnes en l'autorité. Bref, voilà. Ton personnage est certainement un vampire britannique puisque visiblement il ne roule que la nuit et il pleut tout le temps. Donc, voilà. C'est un jeu de course moderne classique. Super fade. On se fait chier. Il faut garder un oeil sur le GPS tout le temps. C'est vraiment casse-coui. L'assistan a son paroxysme. Alors, oui, bon. Il y a le pilote automatique ou pas ? Non, non. C'est ça qui est dommage. Pilote automatique, ça fout. Direct à la poubelle. Le pilote automatique, GPS. Non, mon gars. Et le pilotage, c'est toi, ton volant et la route. Ok. Tu es le tarmac, t'as la gueule dedans quoi. Alors, oui, oui, la barre de son, les graphismes, c'est joli. Mais putain, quoi, l'IA. L'IA, c'est n'importe quoi. Ils viennent, t'es là, t'entends de rouler. Dernier et tout. Ouais, putain, je suis premier. Et puis, tu vois un fils de pute qui arrive en face. Il te rentre dedans. Et voilà, face à face. De l'IA. De l'IA, putain, il t'encul la balle de guerre. Et donc, voilà. Mais arrivé à un certain point dans la carrière, ben là, c'est le bordel. Tu vois, zéro erreur, trajectoire parfaite. Tu roules que contre des mecs qui s'appellent Schumacher, en fait. C'est n'importe quoi. C'est scripté à mort. Les drifts, tu fais... Et hop là, tu décroches, tu voles ta gueule dans le mur. T'es là, mais non, putain de bordel de merde. Le plus beau de l'histoire, c'est que quand tu drift, si jamais ton drift, il décroche. Boum, t'en vas tirer sur ma droite toute seule. Hop là. Et puis, ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon cher Justin ? Une seconde. Ta gueule dans le mur, putain ! Putain de truies à charrues ! Dans le mur ! Le mur ! Ah ! Tu vas bouffer les têtes ? J'ai une blague. Quoi ? Tu sais où il est Schumacher maintenant ? Je sais pas. Il est dans le menu de Steep. Il attend que le jeu... Ok, ça va ! Ça va ! Ça va, ça va. Grand respect vers le pilote. Extraordinaire. Toute ma jeunesse. Benetton, Ferrari. Vas-y Micka. J'ai faux en toi. La suite maintenant, parce que c'est pas fini. Faut jouer en ligne. Jouer en ligne. Non ! Déconnexion à ton père Steve. Tout le temps. T'es là, tu t'installes. Je vais jouer. Hop, t'es éjecté. Comme une merde. Il y en a rien à foutre. Exactement. Mais alors, tu te dis. Ok, je m'en fous. Hein, parce que de toute façon, il y a des bugs. Des bugs, des bugs, des bugs, des bugs, des bugs. Là-bas aussi, là aussi, là aussi. Hein, tu passes à travers la route. Elle disparaît. Les textures se cas. Parce que tu vas trop vite. Mais c'est de la merde. Alors tu te dis. C'est bon, je vais jouer tout court, tu vois. Mais non ! Le jeu plante ! NFS.exe a pas répondu. Je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. C'est n'importe quoi. Je devenais fou. Je suis devenu fou, mon cher ami. Alors, je me dis. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je vais me rattraper sur la personnalisation de la voiture et tout ça. C'est ça, mettre des grosses jottes. Des jottes. Des jottes. Super génial. Je me dis, je vais mettre des néons et tout. Mais non ! Y a rien ! Que dalle quoi. Trois kits de carrosserie ! Même pas un porinus. Oh, pas de peinture ! Et putain ! Y a même pas les... Six jantes ! Six jantes différentes ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ! On se croit bien qu'autre qu'il y a. Il nous a enflé. Ils nous ont enflé ces enfoirés de merde. Alors voilà, t'as juste à ça. Des toits de chargement de merde ! À crever ! Super long ! Hein ? Des putain de bagnoles qui se prennent des murs à 250 à l'heure et qui rebondissent comme des putain de balles magiques sur la route. Ouaiiii ! Et bah voilà, c'est parfait. Tous les inconvénients de l'arcade. Merci beaucoup. Et la simu, mais aucun avantage bordel de merde. Ce jeu, c'est de la merde. J'ai encore Need for Speed payback à faire. Les gars, gars... Faites bien gaffe parce que je deviens fou ! Je deviens fou ! Je deviens fou ! Tiens, t'en veux ? Fais-toi un rail, fais-toi un rail. C'est un plaisir. Attends ! Celui-là, c'est de la merde ! À la poubelle ! Et merci, bonsoir ! On est d'accord. Énervé. Il s'est paré ! Faut pas le faire chier là. Honnêtement, faut pas le faire chier avant la semaine prochaine, le gars. Oui mais non, après... Non, non, parce que s'il se rebart encore, après on va encore mettre Antoine. Non, faut pas le faire chier. Faut pas le faire chier. Faut pas qu'il touche à un jeu vidéo. Je le portant encore ! Faut pas qu'il touche à un jeu vidéo avant la semaine prochaine. Sinon, ça va pas aller. Je vais le garder. Je vais le surveiller. Deux, trois petits Xanax, un Valium et au dodo. Ça va ? J'ai l'épicu, j'ai l'estréé. J'en ai fait ça. On les voit ce sol aussi. Voilà. Bon ben, nous on va enchaîner sur la suite. La suite, le ciné. On va peut-être un peu se calmer. On va pas aller voir des jeux de voitures, enfin des films de voitures parce que je pense que c'est... T'as dit voiture ! OOOOOOOH ! Mais pourquoi t'as dit voiture ? Je sais. Je suis désolé. Je ne le ferai plus. Allez, on va au ciné. Et le ciné c'est parti, en avant les enfants. Bonjour Sarah, bonjour Robin. Bonjour. Bonjour. On va parler séries à Bâle. Aujourd'hui on parle de séries, pas de Game of Thrones vu que c'est fini. Regardez, pourtant on était prêts. On était prêts. On se rappelle dans le Nord. Bien sûr. Toi aussi t'étais... Eh Sarah. Non, un caribou. Du coup les séries. C'est quelle maison le caribou ? La maison du caribou. Mais je ne vous parlais que de celle de septembre parce qu'il y en a pas mal qui sortent. Parce que qui dit automne dit nouvelle saison de vos séries préférées. Oui. Et il y en a un petit paquet. Donc moi j'en attends quand même quelques-unes. Notamment le 6 septembre, American Horror Story a redémarré avec sa sixième saison. Déjà. Voilà déjà. Donc moi c'est une série que j'ai trouvé très inégale. Je n'ai pas toujours été fan parce qu'au cours des saisons je trouvais que ça devenait nul. Puis à nouveau bien. Enfin je m'étais un peu lassée. Mais la dernière saison était vraiment top. Du coup j'attendais celle-ci avec impatience. Surtout qu'elle traite des élections présidentielles américaines de 2016. Ah ouais. Chaud. Ouais voilà. Je me disais c'est vraiment une histoire d'horreur. Maintenant il faut voir si la fiction viendra égaler les faits. Vu que l'histoire c'est que l'héroïne principale voit sa phobie des clowns s'aggraver depuis que Donald a été élu. Ah ouais. Voilà. Je sais pas. Un vrai clown on peut le dire. Un vrai clown. Un vrai clown. Et alors le 26 septembre il y a nos geeks préférés. Enfin les geeks les plus hollywoodisés au monde en tout cas qui reviennent. Je crois que je vois. Tu vois. Je crois que je vois. Big Bang Theory signe sa 11ème saison. De 11 déjà. 11ème ouais. Ils ont battu Friends non ? Ils étaient pas à 10 à Friends ? Friends est à 10 je pense. Ils viennent de les niquer quoi. Boum. Ouais ouais clairement. 11 saisons quand même. Et là ils nous ont laissé aussi dans l'expectative étant donné qu'on est juste au moment de la réponse fatidique d'Amy à la demande en mariage de Sheldon. La vache. Donc ouais. L'épisode portera sûrement, enfin portera là dessus plus sur certains problèmes que Bernadette et Howard devront affronter. Et puis je vois bien Sheldon nous faire un petit contrat de fiançailles. Toi t'as jamais vu. J'aimerais bien. Écoute j'ai vu des épisodes tic-ploc. J'ai ma nièce et mes meilleures potes qui regardent tout le temps. Et c'est vrai que je m'assieds et je regardais avec plaisir. Mais je me suis jamais assis en me disant je commence la saison aujourd'hui et je vais tout niquer en deux semaines. C'est facile. Mais il paraît que c'est bien. Ouais ouais. Tout comme Brooklyn Nine-Nine qui sort le 27 septembre. Ça c'est une série un peu moins connue mais qui est vraiment hilarante. Et on commence la cinquième saison et moi je trouve que ça s'est pas essoufflé au fur et à mesure. Et voilà ici maintenant ils ont aussi commencé à faire une histoire qui... Enfin voilà il y a un fil rouge en histoire maintenant parce que les deux détectives principaux se sont fait piéger. accusés à tort du braquage d'une banque et donc ils finissent en prison. Et ouais voilà donc la prochaine saison ce sera sur comment les faire sortir j'imagine. C'est une histoire globale. C'est une histoire globale c'est des histoires quotidiennes de détectives avec vraiment beaucoup d'humour et Jake Peralta qui est un des types les plus marrants au monde. C'est super chouette. Moi je dis qu'ils vont croiser Scofield. Ouais peut-être. Il va les aider à s'évader. Je pense. J'espère. Il va prendre son feutre il va lui dessiner un tatouage sur le corps avec les plans de la prison. On sait jamais. On sait jamais. Attends parce que le 28 septembre il y a aussi Shonda Rhimes donc elle elle fait plusieurs séries et ici c'est la saison 4 de Empire qui recommence ce jour-là. Empires pour ceux qui connaissent pas c'est l'histoire des lions qui ont fondé un empire dans le monde de la musique et voilà c'est une série qui est ponctuée de playback vraiment pas subtile du tout et qui font saigner les oreilles mais elle est quand même divertissante. J'attends le retour impatiemment quand même. Ouais. Tout comme Modern Family qui ressort le même jour. D'accord. Et donc là c'est la neuvième saison. Non je n'ai pas beaucoup dormi. Non je pense pas. Dans les prochaines semaines beaucoup d'insomnie. Et voilà Modern Family je sais pas si tu connais. Non. Je connais la Hamburger Family. C'est les inconnus. Salut pas. C'est autre chose. C'est autre chose. Non ça c'est une série qui s'adresse vraiment à tous les publics. C'est de l'humour presque bon enfant avec des situations familiales drôles et aussi émouvantes. Enfin voilà. C'est très chouette si vous voulez prendre en cours de route on a déjà la saison 5 donc il y a du matos. C'est mieux mais t'as pas besoin. Ok. T'as pas besoin. En soi tu vas suivre. Tu vas suivre. Et voilà pour un des derniers jours de septembre c'est encore Shonda Rhimes qui remet le coup. est couvert et ici avec How To Get Away With Murder. Je sais pas si cette série là vous avez regardé. On a rien vu en fait. Vous avez rien vu. On est des gros noobs. Je vous apprends tout. On est des gros noobs ici. Ça c'est une série sur des étudiants en droit et voilà il y a des meurtres dans tous les sens. Et ici un des personnages principaux vient de mourir presque. Mais ce personnage sera remplacé par Jimmy Smith qui est sénateur organa dans Star Wars et qui joue aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Jimmy Smith est là. Tout va bien. Tout va bien. Bah voilà. Plus de meurtre. Bah voilà. Bah tu vas passer un mois de septembre. Tu vas pas beaucoup dormir comme j'ai dit ça. Non. Ça va être chargé. Ça va être chargé. La saison 3 Narcos aussi. Non. Bien plus dormir du tout. Je la commencerai tout de suite. Plein de choses à commencer. Il y a tellement de choses à regarder qu'on en a pas assez d'une vie. Pas assez. Ça sera plein. Un petit chat. Un petit chat noir. Et regarder la TV. Beaucoup. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Merci pour toutes ces news. On va partir vers Le Grenier. Enfin je vais partir vers Le Grenier. Encore monté. Toujours monté. Chez Antoine. Allez Antoine. J'arrive mon gars. Et ça y est. Je suis arrivé en haut. C'est bon. On est go. C'est Le Grenier. Bonjour Antoine. Bonjour Malik. Comment allez-vous ? C'est Bruno moi. Bruno Mostach. Lol. Bon. Ça va bien ? Bah ça va bien toi ? Bah ça va. Bon. Tu vas bien toi ? Mais très bien. Tout le monde va bien. Et toi ça va ? Ça a été le week-end. Ça a été le week-end. Ça a été le week-end. Mais ça a été le week-end. Du boulot. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est la fin de journée pour tout le monde. Ça va bien ? Ça va. Tout le monde va bien. On va enchaîner. Puisqu'il y a des gens qui sont toujours en manque de jeu. Et qui sont toujours en manque d'argent. Tout le temps. Je pense qu'il est temps de développer des solutions de grande échelle. Pour essayer de réussir. Il faut les faire jouer. C'est le droit de jouer. Voilà. Ouais. Le jeu vidéo devrait être un droit universel. Ça devrait être gratuit. Ouais. Enfin. On s'est compris. Bah ça dépend. Si les développeurs sont payés quand même. Moi je suis pour. Voilà. Mais j'ai cru comprendre que Malik il y a deux semaines de ça avait du mal avec la notion de Humble Bundle. Ouais. Non. Mais je... Réglez vos comptes les gars. On est là aussi pour ça. Mais donc du coup je me suis dit que si lui avait du mal avec la notion il n'était peut-être pas le seul. Et que donc j'allais mettre tout le monde à jour. Donc les Bundles c'est quoi ? Les Bundles c'est plein de jeux ensemble. Pour un prix commun. Qui est généralement pas cher. Ok ok. On peut mettre plus si on veut mais on n'est pas obligé. C'est un peu le sapin de Noël à Noël. Voilà. Il y a plein de cadeaux mais tu sais pas combien tu vas en avoir. Ouais. Sauf que là c'est toute l'année. Voilà c'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est chouette. Donc les Bundles ça a commencé avec Humble Bundle en 2010. C'est eux qui ont lancé la grande mode du truc. Il y en a peut-être eu quelques ans avant. C'est en tout cas eux qui ont vraiment popularisé le format. Ça c'est une certitude. Leur principe c'est au départ c'était de rassembler des jeux essentiellement indépendants. Ouais. De leur donner de la visibilité et en même temps de faire une levée de fonds pour des associations. Noble et sympa. Voilà. Noble et sympa. Mais sur quelle plateforme du coup alors ? Alors principalement sur PC. Maintenant depuis ils se sont ouverts aux jeux pas forcément indépendants. Ouais. Et ils se sont aussi ouverts à d'autres plateformes. Donc il y a régulièrement des bundles pour Nintendo, pour PS4. Malheureusement le dernier bundle PS4 était réservé à l'Amérique du Nord. Ah l'élite américaine. Mais voilà c'est une question de droit et c'est pas forcément évident. Forcément sur PC c'est beaucoup plus simple. C'est Trump qui l'a dit. Je vous promets le bundle 4. Rien que pour nous les gars. Qui est fait élire par tous les geeks. Et donc ils ont entre temps ouvert un magasin. Ils ont lancé le bundle mensuel dont on a déjà parlé dans l'émission. Ils ont vraiment développé leurs trucs. Ils ont aussi des bundles avec des bouquins électroniques. Ils ont aussi des bundles avec des logiciels. Ils ont vraiment vraiment une série de choses. Ils ne se reposent pas sur leur laurier. Ils ne se reposent pas sur leur laurier mais ils ne sont pas seuls sur leur marché. Je ne sais pas si en 2011 il y a Indie Gala qui s'est lancé sur le marché. Qui a commencé en faisant des bundles groupés jeux et albums de musique. Ça c'était un peu... Alors ça dépend. Quand la bande son est disponible en général elle est fournie avec. Mais ça Humble Bundle le fait aussi. Mais ils ont aussi fait des bundles avec de la musique. Ça a marché vraiment ? Ça a moins de public que le Humble Bundle a priori. Mais ils ont quand même un public et ils ont souvent des promos intéressants. Donc ça vaut la peine d'aller jeter un oeil sur ce qu'ils font. Ils ont aussi maintenant un magasin qui vend des clestines de la même manière que Humble Bundle le fait. Donc on reste vraiment dans le même esprit. L'esprit reverser des sous aux associations par contre à ma connaissance n'en fait pas partie. Mais là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est d'abord et avant tout de permettre aux gamers d'avoir accès à des jeux à pas cher. Et de la musique pour eux. Et de la musique en l'occurrence. Si t'as un Golden Axe et l'album de Motorette tu prends encore. Totalement. Je vais te comprendre en fait un bundle c'est un pack. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et donc on termine avec Bundle Stars qui ont commencé à être actifs sur le marché en 2012. Qui eux ont régulièrement des bundles thématiques. Genre un bundle avec toute la licence Batman, toute la licence machin. Ils font régulièrement des trucs comme ça. Ils ont aussi un magasin où ils vendent les titres à la pièce. Ils ont aussi des prix qui sont souvent très intéressants. Donc t'achètes ça c'est plutôt du numérique alors que t'achètes en magasin. C'est des clés Steam. En gros t'achètes des clés Steam. Sur Humble Bundle tu as souvent les versions sans DRM aussi des jeux quand elles sont disponibles. Donc ça c'est toujours bon à savoir. Et il faut savoir aussi que les trois magasins liés à ces sites font régulièrement des soldes eux aussi. Généralement sensiblement décalés avec les soldes Steam. Histoire que ça ne tombe pas en même temps parce que pendant les soldes Steam il n'y a personne qui va voir ailleurs. Mais ça veut dire que juste avant ou juste après les soldes Steam ça vaut la peine d'aller acheter sur ce qu'il faut. Ça vaut la peine d'aller regarder. Parce qu'il y a souvent des trucs. Sur Bundle Star récemment il y a eu une solde sur tous les jeux 2K. Donc de GTA à Civilization. À Borderlands. À Borderlands. On en avait parlé sur la page Facebook d'ailleurs. Et donc voilà ça vaut la peine. Garder un oeil là-dessus. Nous on essaie de vous tenir informé. Ah ouais voilà. Tenshinhan il a pris son oeil du milieu. L'ami il a gardé dessus. Il est toujours plein de jeux Tenshinhan. Blague de Dragon Ball hein. Je précise il est tard. Voilà. Merci beaucoup. Merci Malik. Tu sais ce que c'est un bundle. Oui la semaine prochaine peut-être j'apprendrai ce que c'est un DMR c'est ça ? Un DMR. Un DRN pardon. Pas loin. Presque. Presque mais raté. Voilà. Merci messieurs. Passez un bon week-end, une bonne soirée. Et on dit à tout le monde un gros bisou et on vous le souffle comme ça. Ou pas. Mais mieux. Voilà. Allez prenez soin de vous à la semaine prochaine. Salut salut. Salut. Salut.